bienvenue dans mon mardi en direct aujourd'hui on va parler des énergies que nous apporte le printemps et dans mon direct ce soir je vous parle de la nouvelle lune et aussi des suggestions qu'on peut faire grâce à l'énergie du printemps bonsoir tout le monde bienvenue à notre mardi en direct et moi ben ça me fait toujours plaisir d'être avec vous comme ça à tous les mardi soir et comme je le disais il ya quelques instants vous pouvez maintenant me suivre les mardi soir sur ma page publique de facebook et aussi sur ma chaîne youtube toujours en direct les mardi à 20 heures heures du québec donc aujourd'hui on a encore une fois un mardi très chargé j'ai des annonces à faire et j'ai des connaissances à vous transmettre puis des choses que j'ai trouvé sur internet à vous transmettre ce soir alors la première des choses on est toujours en confinement moi et michelle ça va bien on s'est pas arraché les cheveux encore malgré que nous deux on est habitué de travailler ensemble depuis les deux dernières années on est tout le temps ensemble mais ce matin on avait comme sujet de discussion les gens qui sont pas habitués à être ensemble on le sait des fois les gens à un certain moment il y en a un des deux qui prend sa retraite et quand l'autre prend sa retraite puis que les deux personnes se retrouvent ensemble dans maison et qui sont pas habitués à passer beaucoup de temps ensemble et bien des fois ça peut créer des conflits alors pour nous tout est correct vous n'avez pas à vous inquiéter on est bien moi je commence à trouver selon le confinement je dois vous avouer la sortir à l'extérieur aller prendre une marche aller voir la belle température ça fait tout du bien ça mais de ne pas aller voir les gens de pas aller dans les magasins je l'avoue de plus aller magasiner ben ça ça manque je peux vous le dire donc il ya des changements très importants que je dois vous annoncer en ce moment écoutez bien je dois changer des événements des conférences parce que monsieur logo a annoncé un peu plus tôt cette semaine que les événements les rassemblements étaient interdits jusqu'au 1er mai donc j'avais des événements à la fin avril j'ai j'avais des événements au début du mois de mai en fait tout ce que j'avais en mai tous les grands rassemblements que j'ai en mai je les ai modifiés on a eu des réponses cet après-midi pour les changements de date au niveau des salles bien entendu les salles ont accepté ils sont flexibles ils ont accepté qu'on fasse des changements qu'on fasse des repas alors la conférence qui était prévue le 6 mai à beau arnois elle est changée pour lundi le 20 juillet la conférence prévue le 13 mai à dromoneville est changée pour lundi le 6 juillet la conférence prévue le 27 mai à terre bonne est changée pour lundi le 12 mai les événements du mois de juin on les laisse là pour le moment vous pouvez réserver vos billets on si on reporte l'événement vos billets sont honorés la l'autre chose très importante les journées de formation communiquer facilement avec l'au-delà vous vous souvenez je vous en ai parlé beaucoup la plus grande journée qui s'est jamais vu au québec qui va être fait sur la communication avec l'au-delà on l'a reporté dans la fin de semaine du 12 et du 13 septembre donc terre bonne qui était prévue le 25 avril change maintenant pour samedi le 12 septembre et québec qui était prévu pour le 26 avril change maintenant pour le dimanche 13 septembre tous les détails les horaires restent les mêmes ainsi que les conditions de l'achat des billets ok mais vous allez avoir plus d'informations allez sur mon site internet tous ceux qui ont réservé des billets vous avez reçu des courriels pour even bright sur le club des 12 sur la formation communiqué à facilement avec l'au-delà j'ai passé une grande partie de la journée aujourd'hui à tout modifier ça tout changer ça mais si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire à marie laine à commercial marie laine coulomb point com et on va vous répondre maintenant comme on est dans l'événementiel on est touché c'est sûr et certain on est touché parce que on s'apprête à faire plein d'événements et là ben on est retardé dans notre calendrier on est confiné mais il faut trouver une façon pour tous pour que ça soit équitable pour tous donc la question que je vous posais aujourd'hui pas c'est pas vrai c'est pas aujourd'hui hier lundi la question que je vous posais quelle est votre saison préférée et vous avez été nombreux 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 à répondre puis ça j'aime ça parce que vous répondez à ma question du lundi vous avez été nombreux à répondre je suis allée vous lire très peu ont écrit l'hiver beaucoup ont écrit le printemps et l'automne une grande majorité donc les changements de saison important à le printemps et l'automne beaucoup c'est l'été mais comme je dis c'est beaucoup plus le printemps et l'automne qui est ressorti et très 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 peu l'hiver michel toi ta saison préférée c'est laquelle l'hiver c'est l'hiver là tu dis ça pour me contredire parce qu'on est au chaud mais c'est une bonne raison c'est une raison comme une autre pour moi c'est le printemps ma saison préférée de toutes 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 les quatre saisons c'est le printemps parce que c'est le renouveau parce que on sort dehors puis il me semble que le soleil il y a une autre couleur il y a une autre température on entend la neige qui font quand je dis on l'entend c'est parce qu'on entend l'eau couler on entend le chant des oiseaux on se promène à l'extérieur les gens sont contents les gens sont de bonne humeur aussi le printemps pour moi c'est synonyme de projet de créativité je sais pas si je pense que c'est jeudi dernier que je voulais dit dans mon live surprise parce que j'ai fait un live surprise la semaine dernière je sais pas si c'est à vous que je les dis mais je suis une fille qui est productive le matin moi tous mes projets toutes les choses que je veux faire c'est le matin que je suis productive maintenant c'est la même chose pour le printemps moi là c'est le printemps où je suis productif l'été c'est bien j'aime bien l'été l'automne aussi j'aime beaucoup l'automne quand il commence à faire frais mais j'aime surtout le vent et la couleur des arbres ça c'est ce que j'aime de l'automne quand il commence à faire froid moi j'aime pas le froid j'aime pas l'hiver j'aime pas le froid en fait c'est vrai je dis j'aime pas l'hiver j'aime un peu comme hier hier il y a neigé juste une petite neige fin 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 qui a fait que tout était blanc partout c'est beau l'hiver c'est beau c'est beau la neige mais j'aime pas le froid ça c'est plus ce que j'aime pas ok donc le printemps beaucoup de créativité des nouveaux défis des nouvelles activités ça c'est pour moi mais qu'est ce que l'énergie du printemps nous amène réellement et pour beaucoup c'est sensiblement la même chose que qu'est ce que je viens de vous nommer dans les réponses que vous avez donné maintenant l'énergie du printemps ça signifie la renaissance c'est ça que ça signifie le printemps et tout reprend vie et ça veut aussi dire que tous les espoirs sont permis et dieu sait qu'en cette période ci en ce moment oui on a besoin de l'espoir et je pense que l'énergie du printemps va amener on va le voir un peu plus loin mais va amener dans tout ce qui se passe en ce moment des changements du renouveau la place pour du nouveau ça va amener du ménage ça va amener des bouleversements des changements d'énergie il va falloir qu'on s'adapte à ça il va falloir qu'on qu'on rentre dans le mouvement du changement mais je pense qu'on est en quelque part si je peux aller chercher un côté positif de ça en quelque part on est chanceux que ça arrive au printemps parce que on va être dans une énergie positive dans une énergie où il ya un regain de vie où est ce qu'on va vouloir se retrousser les manches puis se serrer les coudes puis passer à travers tout ça si c'était arrivé à l'automne fin de l'automne début de l'hiver je sais pas si on aurait eu le même la même force le même courage la même énergie pour passer à travers tout ce qu'on est en train de passer au travers de vivre le confinement comme on le vit là c'est peut-être pas si pire encore parce que les belles températures et les belles chaleurs sont pas arrivées mais si ça se fait dans un mois qu'on est encore confiné comme on est là il ya ça va peut-être être un petit peu plus difficile quoique on peut sortir sur nos terrains on peut aller travailler sur notre terrain ça c'est pas défendu mais profiter de la belle température pour nous aider à passer à travers ce qu'on vit en ce moment ça c'est un plus ensuite il est normal dans les énergies du printemps il est normal de ressentir beaucoup plus d'énergie aussi pourquoi on est plus pépé au printemps pourquoi on est plus je vais faire des projets je veux avancer etc mais c'est parce que le corps physique sort d'une torpeur sort énergétiquement d'une hibernation sort d'un moment où on était plus là tout notre corps le nom notre système hormonal se fait sentir quand arrive le printemps le printemps mène avec lui aussi les énergies de renouveau le goût de changement faire des nouvelles choses le printemps je dirais que c'est un peu un deuxième moment où on va prendre des résolutions avez vous remarqué parce que au printemps on est souvent en train de dire oh là je vais faire plus d'exercices oh là je vais faire du vélo cette année alors on va s'inscrire à telle chose on va faire telle et telle et telle activité l'on planifie plein 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 de choses au printemps mais c'est un peu comme au mois de janvier est ce qu'on tient nos résolutions on veut on veut se mettre au régime au printemps parce que là on veut rentrer dans notre linge d'été donc le printemps on fait des bonnes résolutions encore une fois mais est-ce qu'on les tient ensuite c'est un temps les énergies du printemps vont nous amener dans le nettoyage d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit tout le temps faire le ménage du printemps est ce que chez vous vous dites sur faire le ménage de l'automne faire le ménage de l'été faire le ménage de l'hiver on dit pas ça mais on dit faire le ménage du printemps au printemps on lave les fenêtres on lave la maison les murs on sort le garde-robe on sent les vêtements qui nous font pu on fait un tri là dedans on lave partout on sort toute la vaisselle on lave les armoires on lave la vaisselle et le dieu sait qu'on va avoir le temps puis que ça va être possible de le faire ok donc le printemps amène les énergies du nettoyage débarrasser ce qui nous convient plus c'est aussi le temps de faire des programmes on parle du corps qui change le système hormonal qui change mais c'est aussi le temps au printemps de faire des programmes de détox détoxification c'est aussi l'énergie du printemps nous amène dans l'énergie de démarrage donc c'est le temps mais là en fait habituellement c'est le temps d'ouvrir des commerces c'est le temps d'ouvrir des bureaux c'est le temps de partir à son compte c'est le temps d'avoir l'idée du siècle pourquoi parce qu'on est dans une phase de créativité bon en ce moment aller ouvrir un commerce c'est peut-être pas ce qui est le mieux à faire mais profitez du temps que vous avez actuellement pour mettre sur papier des idées de génies que vous avez parce que quand l'économie va reprendre quand la vie normale va reprendre mais il va falloir utiliser notre créativité pour faire remonter l'économie alors c'est maintenant qu'on peut y penser c'est maintenant qu'on peut inventer des choses on peut créer des choses on peut développer des choses puis on peut vouloir démarrer des entreprises et si on démarre des entreprises mais on peut démarrer ça tranquillement justement pendant la période où on est à la maison oui où on est en confinement puis regardez aussi qu'est ce qui va de quoi on va avoir besoin dans quelques semaines de quoi on va avoir besoin dans quelques mois et c'est là dessus qu'il faut en ce moment travailler pour créer pour que lorsque l'économie va reprendre mais qu'on puisse reprendre tous le bateau en même temps et comme on est aussi dans une énergie de démarrage mais c'est très important et très utile d'utiliser la période de la nouvelle lune et ça je vais vous revenir d'ici quelques instants pour vous parler de la nouvelle lune parce qu'on est dans la nouvelle lune aujourd'hui alors quelques suggestions suggestions pour utiliser michelle me fait des signes pour utiliser bien l'énergie du printemps alors la première suggestion que je vous fais surveiller votre foie c'est l'organe qui demande le plus en ce moment à cause des changements biologiques que notre corps vie alors votre votre foie et l'organe qui est le plus sollicité en ce moment qui va travailler le plus fort alors une bonne désintoxication des intox bonnes des intox michelle et moi une bonne désintox par rapport à votre foie ça ça va aider beaucoup la deuxième suggestion que je vous fais sortez prendre l'air observez la nature et prenez le temps de vivre le moment présent la nature a le plein de choses à vous montrer en ce moment on a le temps de l'observer prenez le temps vivez le moment présent profitez-en aussi pour faire le plein de toutes les belles énergies et pendant que vous êtes dehors en train de marcher fait aérer votre mental parce que de rester confiné à l'intérieur dans la maison à tourner en rond à changer vos coussins de place depuis deux trois fois mais le mental lui il part puis il part puis c'est pas le fun quand il part parce que des fois il peut prendre le bord de tout qu'est ce qui peut être épeurant négatif difficile etc etc alors moi ce que je vous suggère de faire c'est pendant que vous prenez une marche à l'extérieur fait aérer votre mental ensuite ouvrir les rideaux très important ouvrir les rideaux laisser la lumière rentrer faut élever les taux vibratoires de nos maisons parce que nos maisons aussi là ils ont travaillé tout l'hiver ils ont chauffé ils ont eu de l'énergie électrique il y a eu des journées plus sombres il y a eu des journées plus froides plus humides la maison à garde ces énergies là alors on fait un changement d'énergie dans la maison d'ailleurs un bon nettoyage énergétique est souvent de mise au printemps ouvrez les fenêtres laisser entrer le bon air frais et les belles énergies puis en fait vous savez quand je dis les énergies qu'est ce que les énergies du printemps qu'est ce que ça nous apporte les énergies du printemps mais sachez que les énergies du printemps ça provient de la terre donc principalement de la nature on doit les énergies du printemps à la nature alors ouvrez vos fenêtres et laisser entrer l'énergie positive de tout ce renouveau là de tous ces changements là laisser rentrer ça dans votre maison et aussi bien fait des plans et des projets par exemple vous êtes confinés à la maison ben profitez-en pour faire de la déco pour changer les pièces changer les meubles de bord à changer les chambres interchangez les chambres interchangez certaines pièces bouger votre divan de place bouger la télé de place changer vos plans de place etc fait du renouveau dans la maison ça va faire changer les énergies bouger les énergies mais ça va vous faire du bien un grand bien à vous aussi alors j'espère que vous allez profiter des énergies du printemps pour faire à la fois du mouvement autour de vous mais embarquer dans un bateau qui est beaucoup plus positif que qu'est ce qu'on a vécu dans les derniers jours dans les dernières semaines profiter de cette énergie là utilisez la au maximum et maintenant comment on peut utiliser les énergies de la nouvelle lune pour nous aider dans tout ce qui se passe présentement mais avec l'énergie du printemps combiné à la nouvelle lune il ya beaucoup de choses qu'on peut faire premièrement vous avez 24 heures pour faire ce qu'on appelle le chèque d'abondance et là la nouvelle lune elle est rentrée dans nos énergies ici au québec à 4h28 j'ai vu des gens écrire 5h28 c'est 4h28 ici au québec et vous avez 24 heures pour faire pour faire votre chèque pour faire vos demandes et comme la nouvelle lune c'est une énergie pour semer alors quand on est en nouvelle lune c'est pour semer on va je vais vous demander de méditer et de demander à semer l'amour et la paix parce que en ce moment c'est ce qu'on a besoin et là je vous invite quand vous allez faire votre chèque d'abondance parce que vous le savez vous écrivez à l'endos de votre chèque toutes les demandes que vous voulez faire à l'univers je vous invite à écrire le monde est en paix et moi aussi je vous invite à écrire je suis positif et je dégage le positif autour de moi les situations vont de mieux en mieux tout va pour le mieux et mieux que j'espérais écrivez des phrases positives sur votre chèque d'abondance demandez à ce que les choses aillent de mieux en mieux se réalise positivement je lisais quelqu'un un peu plus tôt aujourd'hui qui disait sur mon chèque d'abondance va écrire qu'on va tuer le coronavirus faut pas aller avec des mots dur comme ça il faut aller avec des aspects positifs le monde sont de plus en plus en santé la planète est de plus en plus en santé la planète retrouve son équilibre on retrouve notre équilibre donc on écrit des choses qui sont positives et comme actuellement on est dans un comme actuellement on est dans un moment particulier aussi je vais me permettre si vous me permettez je vais me permettre de vous dire que j'ai un atelier qui parle du chèque d'abondance comment faire le chèque d'abondance comment le créer combien de temps le faire qu'est ce qu'on fait avec après et tout ça j'ai mis aujourd'hui le l'atelier du chèque d'abondance je l'ai mis avec un rabais alors si vous voulez aller cliquer sur le lien puis aller voir les informations que j'ai mis à ce propos là mais je vous embête pas plus que ça avec ça mais si vous êtes curieux puis vous avez envie d'aller voir je vous ai fait un rabais pour suivre cet atelier là vu qu'on est dans une période qu'on est confiné à la maison maintenant michelle est ce que se réveille comme le printemps est ce qu'on a des commentaires des messages des choses que les gens ont besoin de dire ou de demander ben c'est plus des commentaires il n'y a pas vraiment des questions il y a nicole gontier qui dit j'ai passé la sauge et les fenêtres ouverts oui oui il y a pascal qui dit l'encens ça se fait aller oui puis oui l'encens c'est vrai que c'est très bon en cette période-ci pour nettoyer les énergies nettoyer les énergies négatives nettoyer les énergies qui sont lourdes dans la maison depuis un bon bout de temps puis quand vous passez la sauge dans la maison quand vous faites brûler de l'encens dans la maison ouvrez vos fenêtres pour faire sortir l'énergie négative ouvrir la porte d'entrée pour faire sortir le négatif aussi ça c'est favorable oui allez-y si vous avez des questions et des commentaires par rapport aux énergies du printemps ça va nous faire plaisir le grand changement va faire du bien et oui le printemps pour le grand ménage Joanne Baron qui disait ça oui je vais vous passer un commentaire je crois que c'est Georgette qui disait que toutes les saisons apportent son lot de bonheur oui oui puis c'est vrai parce que tantôt moi je parlais le printemps c'est ma saison préférée je parlais de l'automne parce que l'automne c'est les couleurs dans les arbres l'automne je suis nostalgique autant au printemps c'est comme youpi ça va être des projets youpi c'est la nouvelle tournée de conférences qui va commencer les nouveaux les événements que je suis en train de créer les formations que je suis en train de monter etc le printemps c'est tout ça c'est l'effervescence mais quand arrive l'automne c'est comme on prend le temps je prends le temps de me déposer je suis plus nostalgique j'aime prendre des marches l'automne à l'extérieur puis sentir le vent qui souffle me promener en voiture puis regarder la couleur des airs mon dieu c'est tellement beau mais c'est vrai chaque saison apporte son lot de comment elle a dit ça son lot de bonheur son lot de belles choses aussi de plaisir de bonheur oui effectivement effectivement l'été l'été c'est la chaleur l'été c'est 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 les les chutes l'été c'est les petites robes l'été c'est les les gougounes donc ça aussi c'est vrai que ça fait du bien on est beaucoup plus légère on est beaucoup plus léger et légère c'est un fait ensuite michel qu'est ce qu'on avait le renouveau du printemps le renouveau du printemps johann a dit elle chez eux c'est on prépare la maison pour l'hiver on ferme tout c'est vrai c'est vrai au printemps on fait un ménage du printemps c'est vrai aussi qu'on dit qu'on prépare la maison pour l'hiver c'est vrai tout à fait il y a quelqu'un qui dit tu n'es ok tu es en train de répondre à pascal ça c'est sylvie lemire parce que pascal disait oui des toques je m'entraîne moins mais je mange du sucre et là on a sylvie qui dit tu n'es pas la seule je crois qu'on l'on mange nos émotions oui c'est vrai que là dans la période dans laquelle on est on ne peut on voit tellement de choses on voit tellement de choses passer en ce moment sur internet des fois faut le prendre avec humour aussi il y avait une photo d'une jeune fille toute mince toute nouvelle qui était penchée qui regardait dans le frigidaire puis ça disait un mois plus tard la photo de cette même personne là qui avait à peu près 100 livres de plus parce qu'elle avait été confinée à la maison pendant un mois une autre aujourd'hui j'ai pu passer ça tout à l'heure fait attention les pyjamas c'est traître quand tu essaies de remettre tes jeans après avoir passé du temps dans ton pyjama et c'est vrai mais on est porté à plus manger à la fois parce que c'est les émotions on est stressé certaines personnes ont peur mais là faut pas céder à la panique mais certaines personnes ont peur certaines personnes sont pas bien sont anxieuses alors souvent on va se pitcher dans la bouffe puis là on va bouffer puis on va bouffer c'est vrai que c'est pas vraiment bien sur youtube il y avait suzy qui demandait si c'était ce soir que nous pouvons recevoir des messages mais non je veux juste que tu le comprends bien c'est les messages traditionnels le mardi soir dans les mardi en direct c'est tout le temps deux messages que je canalise puis que je transmets mais c'est pas des messages que je prends au hasard comme ça c'est des messages qui ont été canalisés à partir de la base de données des messages que vous des formulaires c'est ça des photos des formulaires que vous envoyez sur message de l'eau de la point com ça c'est toujours en passant l'image sur facebook l'image sur facebook elle est belle ce soir merveilleux sylvie qui dit qu'elle en profite pour faire le grand ménage qu'elle sauve des pauses avec les oiseaux en mangeant une belle pomme ça c'est bien sylvie meilleur moment pour utiliser notre créativité et oui puis moi je le redis je le confirme sonia qui dit que moi je fais des nettoyages énergétiques à chaque saison oui oui tout à fait on fait des nettoyages énergétiques lors des changements de saison on fait des nettoyages énergétiques lorsque on aménage dans un nouvel endroit c'est toujours suggéré puis vous savez quand on fait un nettoyage énergétique la sauge elle est là pour éliminer le négatif j'entends souvent les gens dire que lorsqu'on fait nettoyage énergétique avec la sauce la sauge la sauge ça fait partie les esprits c'est pas que ça fait partie les esprits la sauge fait pas partie les esprits ce qui fait partie les esprits c'est qu'on n'a plus de négatif dans la maison et les esprits qui sont mal commode ben eux ils se nourrissent de l'énergie qui est lourde et de l'énergie qui est négative donc c'est pour ça qu'on dit fait un bon nettoyage énergétique avec de la sauge ça fait partir les esprits mais dans la réalité c'est que ça change toute l'énergie négative que dans la maison et là les esprits mal commode mais ils peuvent pas se servir de ces énergies là pour rester dans la maison se tannier dans la maison ils s'en vont s'il n'y a plus rien à manger ici on s'en va et les esprits c'est ce qu'ils font donc toujours suggéré oui d'utiliser la sauge pour faire le nettoyage énergétique dans la maison oui très important de sortir aussi j'ai monique michaud qui dit 4h28 am ou 4h28 pm c'est 4h28 am donc depuis 4h28 ce matin donc la nuit qui vient de passer on a 24h pour l'énergie de la nouvelle lune pour faire son chèque d'abondance et pour demander à l'univers que la paix revienne que l'économie revienne que les gens soient santé que la santé revienne tout ça georgette qui dit changer son sel dans chaque pièce oui changer le sel dans chaque pièce j'ai linda qui dit sur ta page j'ai vu 5h28 peut-être que c'est moi qui a fait une erreur j'ai peut-être pas ajouté l'heure avancée allez voir je vous ai mis le lien ok sur mon site internet j'ai un calendrier des lunes peut-être que c'est moi qui l'a mal noté noté quand je l'ai écrit sur mon mon papier ça se peut alors juste aller voir sur le calendrier des lunes sur mon site internet georgette demande la guérison tout à fait on peut demander la guérison ensuite audrey laissard qui dit obligatoire d'écrire ça sur un chèque je ne connais pas ça non on n'est pas obligé d'écrire ça sur un chèque audrey vous pouvez tout simplement écrire ça sur un papier et vous pouvez mettre une chandelle sur le papier exemple vous écrivez ça sur un papier que la paix soit l'amour et la paix reviennent que l'équilibre de la terre vous écrivez ça sur un papier vous prenez une chandelle un lampion vous l'allumez et vous mettez la chandelle ou le lampion sur le papier et là vous pouvez faire maintenant mais laissez pas le lampion brûler pendant que vous dormez ça c'est hyper important mais faites brûler une chandelle avec ces phrases là puis oui ça va aider beaucoup michelle qui nous dit qu'elle l'a fait ce soir michelle bessette elle a fait ce soir l'injuto qui dit dans dix minutes on flash les lumières donc ça c'est un regroupement qui a été fait pour c'est maintenant ok parfait ben oui merci michelle donc oui j'ai julie turcotte question j'ai déjà fait le lien est ce que je peux en faire un deuxième oui julie vous pouvez faire autant de demandes autant de chèques que vous voulez pendant la période de la nouvelle lune et une fois que vous avez fait votre chèque une fois vous avez fait vos demandes c'est dans le courant du 24 heures vous dites ah oui c'est vrai il ya ça que je voudrais rajouter allez le rajouter n'a pas de problème ça annick qui dit le printemps c'est le renouveau pour moi nathalie sweeney elle a dit l'été c'est la climatisée sylvie lemire question est ce que tu vas écrire les messages sur le mur de facebook pour notre chèque d'abondance que je n'ai pas eu le temps de l'écrire oui je pourrais vous faire ça sylvie je pourrais aller vous écrire ça mais je vais le faire après le direct ok je vais aller le faire dans un commentaire vous irez lire les commentaires je vais aller l'écrire dans les commentaires esther qui dit ça fait du bien de t'écouter le mardi tu nous donnes de la belle énergie j'essaie j'essaie vous savez en ce moment partout où est ce qu'on écoute des directs tout le monde parle du coronavirus tout le monde parle du virus tout le monde parle du kovid 19 tout le monde parle de ça partout j'ai choisi de pas axé mon direct là dessus parce que vous n'entendez tellement parler que j'ai dit non on va parler d'autre chose et je suis une personne positive je suis une personne qui essaie de voir toujours le bon côté des choses je suis une personne moi mon verre est toujours à moitié plein il est presque jamais à moitié vide je suis humaine je suis je suis humaine il ya des fois où pendant cinq minutes il est à moitié vide des fois même très vide mais la plupart du temps je suis une personne qui est optimiste et positive et c'est ça que je veux vous transmettre dans mes mardi en direct et encore plus ces temps-ci et je veux remercier tout le monde j'en profite je fais une petite parenthèse je veux remercier tout le monde qui jeudi dernier se sont joints à moi à se sont joints à nous pour faire un petit direct surprise je vous ai invité à prendre un café avec moi puis c'est ce qu'on a fait on a vraiment pris un café ensemble puis j'ai adoré cette expérience-là fait qu'encore une fois je veux vous dire merci puis il n'est pas dit que je recommencerai pas parce qu'on est confiné on a besoin de jaser avec le monde puis moi j'aime ça jaser avec vous donc il n'est pas dit que je recommencerai pas dans les prochains jours oui il y a suzy qui dit qu'elle nouvelle sur la chaîne donc elle comprend pas vraiment le fonctionnement tu peux t'expliquer un peu de la chaîne sur youtube facebook ok moi je suis sur youtube présentement elle sur youtube ok suzy suzy quand on est en direct avec moi les mardis vous êtes avec moi pour comprendre ce qui se passe surtout dans un monde parallèle donc par rapport aux défunts par rapport à notre vie spirituelle mais on parle d'intuition parle d'inspiration on parle de développement personnel on parle de toute chose qui peut nous faire avancer et nous faire évoluer à travers les directs que je fais le mardi ça m'arrive de donner des enseignements ça m'arrive de partager des expériences de vie de vous raconter des anecdotes en fait je veux que ce soit un rendez vous à tous les mardis que les gens viennent s'installer devant leur écran devant leur téléphone devant leur tablette puis qu'ils passent un bon moment avec moi puis qu'on puisse se jaser comme ça j'essaie aussi de répondre le plus souvent possible au plus de questions possibles que vous me posez l'interaction les gens aiment l'interaction que je peux faire avec vous je me contente pas juste de faire une vidéo où est-ce que je parle en sachant que vous êtes là mais je parle puis je suis toute seule non non j'aime l'interaction que j'ai avec vous bien en fait on aime ça parce que michel aussi il aime ça et sur youtube ben c'est la même rediffusion que en direct sur facebook c'est que j'utilise les deux plateformes pour rejoindre un maximum de gens parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas facebook alors les gens viennent sur youtube juste mentionner parce qu'elle demande aussi c'est quand les mordis que tu fais seulement des messages ça ça arrive une fois ou deux par oui une fois ou deux par par année que je donne des soirées messages sur facebook ou sur youtube peut-être que je voulais pas le dire là mais peut-être que je vais en faire un des prochains jours je voulais pas le dire je voulais vous faire une surprise là mais on va vendre la mèche un petit peu ce soir ça se peut que je vous prépare quelque chose dans ce sens là mais ça c'est très rare que je fais ça suzy un direct complet juste avec des messages de défunt et je tiens à le spécifier toutes les photos tous les messages je prends toujours ça dans la base de données de messages de l'eau de la point com donc ma chère suzy bienvenue parmi nous et j'espère que vous allez prendre l'habitude de venir nous voir le mardi soir et aussi ce que ça sert les mardi soir mais c'est de répondre à vos questions de répondre à vos demandes j'ai quelqu'un qui m'a demandé cette semaine qui m'a fait une proposition pour un direct et je l'ai rajouté en premier pourquoi parce que ça me parlait beaucoup et j'ai décidé de le faire mardi prochain donc notre direct de mardi prochain le 31 mars 20 heures ça va être le pouvoir des pierres alors les propriétés et les effets des pierres on va parler de tous les bienfaits que certaines pierres peut nous procurer à quelle sorte de pierre on peut utiliser pour cheminer pour avancer on va faire un travail là dessus cette semaine je vais faire un travail là dessus cette semaine et mardi prochain je vais vous revenir avec la propriété des pierres quoi utiliser quand utiliser comment les nettoyer etc et ça mais justement ça provient de la demande d'un d'une personne qui nous suit le mardi soir et aussi je pense par les messages que vous me laissez par les commentaires que vous me laissez moi je pense que les mardi soir ça aide beaucoup les gens à passer à travers leur deuil à passer à travers des moments difficiles à développer leur don à développer leur conscience à ouvrir leur conscience donc c'est c'est tout ça à quoi vous pouvez vous attendre le mardi soir ma chère Suzy il y a pascal qui te demande as tu de beaux messages de tes guides pour nous dire pour nous dire qu'ils sont avec nous oui oui j'ai reçu un beau message cette semaine je l'ai mis dans une vidéo vidéo que je vais mettre bientôt sur ma page c'est un beau message des guides inquiétez vous pas on n'est pas tout seul les guides sont là notre ange gardien est là ça je vais vous le rappeler mais le message que j'ai canalisé je vais vous le partager là dans les jours qui vont suivre je vais vous mettre ça sur ma page et facebook et youtube aussi bon sandra qui dit cassant l'énergie du printemps qu'elle a hâte d'ouvrir ses fenêtres car le martin faire un feu sur le bord de la rivière waouh oui moi j'adore les feux j'adore les feux feu de foyer feu de camp etc j'adore c'est une belle énergie c'est une belle façon de changer la dynamique des énergies aussi j'ai midi s'élève midi se lève qui dit je vais sur mon balcon en buvant mon eau et je dis que merci pour cette belle nature soleil au soleil oui ensuite voir les oiseaux arriver oui oui les oiseaux arriver on change le sel dans chaque pièce c'est georgette qui nous dit ça oui notre salle de mer qui dit je sens cette énergie comme de l'électricité qui entre dans mon corps au niveau du chakra du coeur et plexus solaire oui tout à fait j'ai aussi sandra qui dit ça faisait longtemps parce qu'elle a toujours des cours le mardi bien bonsoir sandra bienvenue d'être avec nous ce soir ça me fait plaisir j'aimerais juste prendre deux secondes oui si le monde se sont abonnés à notre chaîne de méditation oui 271 et wow 271 pour ceux qui n'étaient pas là on a ouvert une chaîne youtube que de la musique de méditation je vous ai mis le lien dans la dans dans la publication michelle vient de vouloir la la retransmettre reposter marilyn là ce soir les énergies et c'est presque ça donc oui merci à tout le monde d'aller vous abonner sur cette chaîne là c'est toute la belle méditation que vous y retrouvez thérèse qui dit ça donne bien on aime t'écouter ben merci thérèse muguette à muguette vous avez réussi à écrire sur facebook ce soir donc le problème est résolu de votre côté pensez-le récemment à défaut d'aller à l'extérieur aller à l'intérieur de vous même belle occasion de s'intérioriser alors oui une belle façon de s'intérioriser il ya laura chouinard qui nous dit j'aime cela quand tu fais des surprises genre café un gros merci oui mais c'est moi qui vous dit merci aussi parce que j'ai eu autant de plaisir que vous à faire ce direct là ce direct surprise que durée presque deux heures puis ça c'est parce que facebook a lâché parce que si facebook avait pas lâché je pense qu'on aurait été bon pour avoir encore un petit bout ensemble oui michael fait longtemps on n'avait pas vu michael oui michael est avec nous relaxer avec de la bonne musique de méditation oui tout à fait puis puis profitez-en pour voir le côté positif de ce qui se passe en ce moment ok moi c'est ce que je vous invite à faire les énergies du printemps sont là pourquoi ne pas s'en servir pourquoi ne pas s'en servir au lieu de rester devant la télévision à écouter les mauvaises nouvelles qui sont tout le temps là en boucle et en boucle et en boucle puis qu'ils sont là pour puis j'ose de dire ce soir qui sont là pour nous faire peur qui sont là pour nous j'ai quasiment envie de dire oui nous castrer j'ai quasiment envie de dire ça attention ici là je parle pas des nouvelles qui sont importantes par exemple quand monsieur le go va annoncer des directrices des directives très importantes j'ai crampé de rire parce que je m'en fâche dans mes mots ce soir mais c'est authentique j'étais authentique c'est comme ça donc oui je vais pas dire de pas écouter quand monsieur le go par mais à force d'écouter les nouvelles en boucle puis tout qu'est ce qui se fait de pas correct puis de pas bien puis la paix puisque ça va créer puis ce qui s'il vous plaît sortez à l'extérieur aller profiter des belles énergies du printemps de toute façon on peut pas changer le cours des choses les choses elles sont là c'est arrivé on peut pas se braquer pour vouloir garder notre commerce ouvert on peut pas le faire alors c'est soit qu'on s'apitoie soit qu'on s'assoit qu'on pleure ou ben non soit qu'on dit ok là là qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire pour tous les changements qui sont en train de se produire moi je vous dirais aussi saisissez les opportunités qui se présentent en ce moment pendant toute cette crise là pendant toute cette situation là il ya des gens qui se parlent plus que jamais même si on est isolé même si on est réduit à la distance sociale il ya des gens qui ont jamais fait ça avant de s'installer avec une webcam puis parler avec tout le monde de la famille de faire un genre de de regroupement tout le monde de la famille tout le monde est sur son téléphone mais tout le monde se voit par l'écran puis tout le monde se parle il y en a qui n'ont jamais fait ça et ça ben ça ça donne le bon temps pour le faire puis un peu comme muguette le disait ben c'est un bon temps pour s'intérioriser ok oui chantal ça fait longtemps que tu nous a pas écouté en direct que ça nous fait plaisir que vous soyez là avec nous oui vas-y michelle non ben c'est correct les gens ils sont respectueux les gens vont attendre les gens vont dire oh peut-être qu'elle va le faire il ya daniel des jardins sur youtube qui dit j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine parce que j'aime beaucoup les pierres oui moi aussi j'adore les pierres beaucoup de gens sont contents que j'annonce aussi les mardis qui viennent c'est quoi les sujets puis je n'ai vous pas pour me donner des suggestions à moi je les note je les note dans mon cahier puis on revient assez à ces notes là pour dire ok là on se fait un live là dessus la semaine prochaine c'est un peu grâce à vous aussi là esther qui dit nos enfants font nos commissions ça fait chaud oui c'est vrai ben on fait partie de cela on fait partie de cela moi la première quand je suis arrivé de vacances ici pas de vacances mais quand on est arrivé de du mexique c'est mabru puis mon fils qui nous avait fait notre commande qui nous avait fait notre épicerie et là cette semaine imaginez vous que nous on reste tout près de la valetrie on fait une commission on faisait une commission à la valetrie mais malheureusement la valetrie c'est là où il ya eu les quatre décès de cette maladie là de ce virus là alors on n'est pas chaud à l'idée d'aller dans les commerces de la valetrie puisque les personnes qui sont décédées malheureusement sont des gens qu'on a vu dans les commerces à la valetrie alors on va plus faire nos commissions à la valetrie de ce temps-ci d'ailleurs beaucoup de commerces sont fermés à la valetrie et ben là c'est ma soeur c'est ma soeur qui a dû partir de repentini pour venir nous porter notre épicerie à moi et à mon fils et ben merci ma soeur puis oui c'est vrai que on est chanceux d'avoir des enfants qui puissent faire nos commissions de notre côté nous baisser la soeur à michelle qui vont faire les commissions mes beaux-parents mais si on n'était pas en quarantaine nous aussi on le ferait puis ça je pense que c'est important de le faire c'est important pour nos personnes âgées de nos personnes âgées et aussi si on a des personnes autour de nous qui ont des problèmes au niveau de la santé à que ce soit de l'as que ce soit des maladies qui sont à qui peuvent être dangereuses si on est amené à être en contact avec les personnes qui ont des problèmes de santé dont le virus les microbes il y a Suzy qui dit qu'elle est native de Joliette heureuse de savoir que tu es du coin oui 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 on est dans le coin puis il y a Mélanie Turgeon qui dit comment savoir quelle pierre choisir ça tu vas en parler la semaine prochaine oui je vais en parler la semaine prochaine toutes les vertus toutes les propriétés comment choisir vos pierres comment les nettoyer aussi c'est importants Mélanie Dugas qui dit je trouve je trouve que ça serait intéressant de parler du tirage de tarot oui Mélanie tu sais ça serait une bonne suggestion ça je vais le mettre on va parler des cartes les oracles les cartes qu'on peut utiliser les tarots je vous ferai pas un cours de tarot c'est bien trop long mais travailler avec les tarots puis parler des cartes de tarot c'est un très bon sujet d'ailleurs je pense qu'il y avait quelqu'un qui me l'avait déjà demandé mais là on va le remettre sur la liste des sujets à parler d'ailleurs j'adore le tarot moi j'adore le tarot j'ai longtemps travaillé avec le tarot il y a un autre il y a une autre suggestion oui suggestion j'ai pris ta maladie Rebecca Arsenault qui dit un sujet qui m'intéresserait comme facebook live ce serait sur nos dons clairvoyance clairaudience intuition etc ça aussi j'en ai déjà fait mais il y a longtemps on pourrait le refaire merci josé lentier ça me fait du bien de changer tes idées avec ton live merci josé ça me fait plaisir après la précieuse oui une soirée message ah tu vois il y a louisa godet qui a dit oui une soirée message ça serait intéressant ok Rebecca oui le tarot oui le tarot tu vois j'ai deux j'ai rosé qui seconde le tarot il y a même Cindy aussi bon ben je vous le dis tout de suite le tarot aussi et j'apprends et je l'apprends il y a Cindy qui l'a parfait fait que le tarot et oui le tarot va être là d'ici les prochaines semaines je vous le dis je vous le confirme il restera à déterminer la date puis à déterminer aussi qu'est-ce qu'on va faire avec le tarot parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport au tarot fait que c'est sûr ça sera pas un cours sur le tarot ça c'est impossible mais par contre l'origine du tarot qu'est-ce qu'on peut faire avec le tarot la définition de certaines choses comment se préparer à une lecture du tarot comment on fait le tarot qui peut faire le tarot ça je pourrais peut-être aller tout débroussailler ça puis vous faire un beau live par rapport à ce sujet là en attendant on va y aller sur le poésie j'ai dit un commentaire qu'il n'y a pas de monde elle a dit moi j'ai dit yeah oui donc j'ai canalisé des messages pour ce soir donc les mardis dans mon mardi en direct j'ai l'habitude de vous donner des messages ça c'est si l'énergie elle est là si c'est possible pour moi de canaliser parce que oui ça arrive parfois que j'ai pas de message de canaliser pour le mardi en direct parce que j'ai été occupé où mes énergies pas d'énergie exactement l'énergie ne me le permettait pas heureusement aujourd'hui j'ai canalisé les messages plus tôt parce que si ça avait été avec ce soir il n'y aurait pas eu de message parce que les énergies sont un petit peu bizarres pour moi ce soir bon alors voici le message le premier message est pour adrien leblon et il est de son père conrad qu'est ce qu'il peut bien vouloir encore me dire rire je suis heureux plus que jamais c'est bon de se retrouver ici avec ceux que j'aimais il est loin très loin pour moi le temps où je devais gagner ma vie ah c'est pas que j'aimais pas ma vie c'est que c'était très terrestre ça c'est bon pour toi mon gars cherche pas à comprendre tu y arriveras pas c'est ben trop compliqué où tu es non c'est ici qu'on trouve les meilleures réponses garanties faites ton mieux garde toi en forme on récolte ce que l'on sème comme la mère le disait faut écouter on dirait que vous retournez au moyen âge je suis ben content de pas vivre ça fais attention à toi mon gars prends soin économise tes énergies pour moi tu vas en avoir besoin il y en a ben gros qui comptent sur toi je vais t'encourager je vais veiller sur toi et sur tes énergies je t'aime ben pareil mon gars alors message pour Adrien Leblon de son papa Conrad ensuite on a comme message pour Geneviève Morin donc Geneviève Morin c'est de sa maman Lise une chance que je t'ai merci à toi mon rayon de soleil tu m'as tant aidé si j'ai pu continuer c'est grâce à toi mes guides m'ont aidé aussi ils ont pris la relève d'ailleurs tu dois les écouter rire je suis bien ce n'est pas de gaieté de coeur que je suis ici j'ai fini par finir ce que j'étais venue faire sur la terre au début je n'étais pas certaine mais j'ai fini par tout comprendre tu n'as plus à t'inquiéter pour moi maintenant tu as tellement plein de choses à faire ça va me faire plaisir oui de partager des expériences avec toi commence par élever tes énergies et par te faire confiance les résultats ne dépendent pas de tes outils mais bien de toi ma chère enfant rire nous sommes trois à vouloir te parler chacun notre tour nous allons t'aider à notre façon tu as qu'à le demander merci d'avoir traversé ma vie je t'en serai toujours reconnaissante wow beau message ma chère Geneviève de votre maman Lise alors sur ce on va terminer notre mardi en direct pour cette semaine je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi merci pour votre votre patience votre compréhension votre indulgence parce que je me suis enfargé à peu près 50 fois ce soir dans mes mots dans mes expressions encore une fois un grand merci et je vous dis à mardi prochain 20h pour notre direct direct pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne pensez à vous abonner et surtout surtout activer les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne merci 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 Sous-titrage ST' 501